Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Au nom de toi, Seigneur Jésus. Alors, je voudrais actualiser la parole de Dieu. Elle est actuelle, mais en tout cas, c'est récit. Puisque nous avons aujourd'hui, dans la lecture des actes des apôtres, c'est la première lecture, cette invitation de Paul qui fait ses adieux. Et il invite les uns et les autres à veiller sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit vous a établi responsable. De veiller. Il invite à veiller. Mais, pas seulement à veiller pour être, plutôt pour attendre le lendemain, ou veiller à avoir une bonne conduite, ou veiller sur simplement des personnes, mais veiller à rester dans la foi. Et à garder la foi, protéger la foi de ceux que le Seigneur leur a confiés. Je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Au milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Et voilà. En fait, il demande à ce que la foi puisse être intacte. La foi en Jésus-Christ, le seul Sauveur, Fils de Dieu. Et il demande donc d'être vigilants par rapport à tous ceux-là qui vont peut-être introduire des erreurs dans la foi. Ou même inviter les uns et les autres à partir vers d'autres dieux. Et donc à devenir idolâtres. À quitter le Dieu unique. Et à croire en d'autres dieux. Ou dans d'autres choses. Donc je disais tout à l'heure, j'aimerais actualiser la parole de Dieu parce que de fait, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes invités, tentés, attirés vers d'autres courants religieux, philosophiques, qu'on appelle religieux, philosophiques, et même humanistes, et même écologistes, et même toutes sortes de noms qu'on pourrait leur donner. Et tout cela nous éloigne du vrai Dieu. Et tout cela introduit des erreurs dans notre foi. Et donc, finalement, réduise notre foi à, peut-être quelquefois, à croire simplement en quelqu'un mais qui est mort. Et puis c'est tout. Ou à croire en des choses. Ou à croire en un courant d'écologie. Il dit, oui, mais Dieu ne se réduit pas à tous ces courants. Dieu est plus grand que cela. Il est d'abord Dieu le Créateur. Il a donné son Fils. Son Fils dont la vie est exemplaire pour nous. Et dont la mort et la résurrection aussi sont exemplaires pour nous. Et donc, quand Paul invite ses disciples à être vigilants, à veiller, à veiller à ce que la foi reste authentique, à veiller à ce que nous restions attachés à la personne même du Christ, à veiller à ce que nous restions attachés à la croix rédemptrice, à veiller à ce que nous soyons aimants les uns pour les autres, à l'image de Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui nous a aimés. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas confortable. C'est même dangereux d'être chrétien. Aujourd'hui, c'est dangereux. À l'époque, ça l'était. Et un petit mot, puisque nous faisons mémoire de Saint Justin. Saint Justin, les 30 premières années de sa vie, il a cherché la sagesse. Alors, il a été dans des grandes écoles. Il a suivi des maîtres et on l'a invité à vivre des courants philosophiques de sagesse. Mais il n'était pas satisfait. Et quand il a rencontré un chrétien, ou les chrétiens, alors il s'est dit c'est là. La sagesse, elle est là. La vie, elle est là. Et donc, il a commencé à suivre Jésus. Et il a donné véritablement sa vie au Christ. Il est devenu, on va dire, un vrai chrétien. T'as dit qu'il a donné sa vie jusqu'au bout. Parce qu'alors, Marc Aurel, à l'époque, donc dans les années 100, il y a eu un début de persécution. Et donc, il a, à cause de l'empereur, il y a eu des persécutions pour les chrétiens. Et donc, il a été arrêté, Justin, avec d'autres de ses disciples chrétiens. Et donc, il a été arrêté, on lui a demandé de sacrifier au Dieu de l'Empire. Il a refusé. Il a dit, mais si tu ne sacrifies pas, tu seras exécuté, décapité. Eh bien, je préfère perdre ma vie plutôt que de perdre la foi. Parce que le Christ, il est le seul sauveur, la seule sagesse, la seule vie. Donc, il a exposé toute la doctrine chrétienne à Marc Aurel. Et puis ensuite, alors, un nom original, Rusticus, qui était le préfet de l'époque, l'a interrogé, essayé de le faire renier sa foi. Il a refusé. Il a été décapité avec six autres de ses disciples, et donc des chrétiens avec lui. Il a préféré perdre sa vie, mourir, décapiter, plutôt que de renier la foi en Jésus-Christ. Pourtant, il avait connu pas mal de courants philosophiques de l'époque. Mais c'est là qu'il a trouvé la véritable sagesse et la véritable vie. Alors, je disais tout à l'heure, être chrétien, ce n'est pas confortable. Et quelquefois, c'est même dangereux. Et alors, si c'est là la source de la vie, Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés, et il prie pour nous. Preuve en est dans l'Évangile, et je termine par là. « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. » Pas uniforme. Des chrétiens, j'ai envie de dire, il y a autant de foi chrétienne que de chrétiens. Mais nous sommes unis, unis dans le Christ, Fils de Dieu. On peut avoir des originalités, mais nous restons dans la même foi. Et donc, Jésus prie pour nous, pour que nous soyons gardés et que nous restions unis. Et puis, il dit ceci, « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Et le mauvais, c'est celui qui introduit l'erreur, le mensonge, la division. Alors Jésus prie pour que nous soyons gardés du mensonge, de la division et de l'erreur. Tout comme Paul avait invité ses disciples à veiller pour rester dans l'authentique foi en Jésus-Christ. Eh bien, c'est tout ce que je nous souhaite, que nous restions attachés à la personne du Christ, même si ça n'est pas confortable, même si nous risquons notre vie, même si nous risquons quelquefois notre honneur. Eh bien, restons attachés à Dieu qui a donné sa vie pour nous, qui nous aime jusqu'au bout et qui nous a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Amen. Amen.